Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'être ici à une heure, effectivement, qui se prête plus à la digestion et à la sieste. Mais bon, on ne va pas bouder le plaisir de recevoir Fouad Laroui et de l'écouter, de nous parler un petit peu. Comme vous l'avez dans le petit document que vous avez récupéré à l'entrée, on va essayer de parler un petit peu aussi bien de son parcours, de ses livres, de ce qui le préoccupe, de ses combats, de ses coups de gueule, de ses coups de rigolade, beaucoup, je pense. Et en tous les cas, je vous promets d'essayer de lui tirer du nez le meilleur et le pire. Et le pire, bien évidemment. Alors, pour vous présenter Fouad Laroui, on va essayer de le présenter un petit peu tout le long, disons, de cette rencontre, de cet échange. Fouad est issu d'une famille originaire d'une ville un petit peu sur l'Atlantique marocain, sur l'océan Atlantique, ce qui est relativement important parce que je pense qu'on reviendra un petit peu sur cette appartenance, d'une certaine manière, cette origine. Une enfance plutôt joyeuse, plutôt riche en enseignement, donc dans cette grande ville qui est El Jadida. Et bien évidemment, après, tu commences déjà à être mobile, à bouger et donc à te retrouver effectivement au lycée d'Iauté de Casablanca, qui est un lycée français, un lycée de l'Institut français du Maroc, qui est une grande institution, bien évidemment. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va te marquer, je pense, depuis le départ, parce que ça va marquer aussi, y compris la langue que tu vas utiliser pour écrire, mais aussi un certain nombre de choses. Et on y reviendra peut-être en parlant un petit peu d'un livre qui t'a été inspiré un petit peu par cette histoire et qui s'intitule « Une année chez les Français ». Qu'est-ce que tu gardes de ce passage précisément chez les Français, chez l'Iauté ? Merci, Younes. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple quand on est dans une certaine culture, puisque mon père est d'Azemour et ma mère d'Esaouira. Donc, en fait, je suis totalement marocain, par mon père et par ma mère, et très marocain en ce sens que, bien que je déteste l'ethnicisation des choses, je dirais que mon père, entre guillemets, mille guillemets, arabe et ma mère plutôt de mouvance berbère, donc totalement marocain en fait. Mais mon père prend la décision, qu'il a prise d'ailleurs pour tous ses enfants, de me mettre à l'école française. Ce qui, à l'époque, était possible, parce que maintenant, c'est devenu quasiment impossible, c'est devenu très cher. Je viens d'une famille très modeste. Mon père était facteur, en fait, au poste marocain. Il a commencé d'ailleurs sous le protectorat, dans l'administration des postes. Et donc, quand on met un enfant à l'âge de 4 ans, en plus, mon père avait plus ou moins triché sur mon âge, donc je me suis retrouvé très très jeune, parce qu'il voulait absolument, je me suis allé tout de suite à l'école française. À 4 ans, on ne réfléchit, on ne raisonne pas, on n'a pas les moyens intellectuels de raisonner. Donc, on rentre dans l'école française, ce qui était mon cas. L'école honorée de Balzac à Kenitra, ville chère à ton cœur, puisque tu es de Kenitra. Et donc, j'ai fait... On ne parle pas de moi, on parle de toi. Oui, non, mais je vais surtout parler de toi. Parce qu'il a tendance à faire ça, donc... Pour détourner... Et donc, j'étais à la maternelle et au cours préparatoire de l'école Balzac à Kenitra, puis je vais à l'école Jean Charcot d'El Jadida, puis je suis au lycée Liotté. Mais je veux dire, ce qui est très important, et on ne le remarque pas assez, sans vouloir utiliser de grands mots comme acculturation, des choses comme ça, ce n'est pas innocent d'envoyer ces enfants à l'école française. Et on était vraiment... C'était presque de l'extraterritorialité, on était en France. Et j'ai suivi ce cursus qui consiste à avoir des instituteurs, puis des professeurs français, un programme français. Dans les salles, il y avait les fameuses cartes, les grands fleuves de France, le massif central château d'eau de la France, les rois, les quarante rois qui ont fait la France, enfin des choses comme ça. Et les livres qu'on lisait, on commence par Oui Oui et le Taxi Jaune, je crois que ça s'appelle comme ça, puis on passe par la collection, le Club des Cinq, le Clan des Sept, puis on passe à la Comtesse du Ségur, etc. Je veux dire que... Pardon ? Oui, exactement, la Comtesse du Ségur, exactement. Tout ça, mais... Non, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand même, j'étais au Maroc, dans une famille marocaine, et je me souviens aussi, un détail, quand on était à El Jalida, donc on habitait un quartier populaire. Mais tous les matins, moi, ma sœur et mon frère, on allait la main dans la main, on allait jusqu'à l'école des Français qui se trouvait sur un plateau, la fameuse école Charcot. Mais je me souviens d'un détail que je trouve amusant, c'est que quand les gens se perdaient dans notre quartier ou qu'ils cherchaient une adresse ou un lieu, et qu'on devait leur donner des directions, on leur disait, ben écoute, tu vas tout droit, et puis il y avait notre maison. Et ils disaient, ben tu vois la maison des Français là-bas ? Tu vois à gauche ou tu vois à droite ? En fait, la maison, on n'était pas du tout français, mais on parlait français tout le temps. Donc, qu'est-ce que j'en ai retenu ? Et puis c'est ta question. Je me suis aperçu après, en adulte, que, et là je vais dire quelque chose de très banal, que nous savons tous, c'est que les langues ne sont pas neutres. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y a un monde qui est là, et puis chaque langue arrive, une langue, le français, l'allemand, l'arabe, et met des post-it de couleurs différentes sur des objets qui sont donnés. En fait, ce n'est pas vrai. Les langues donnent les objets, donc les langues donnent le monde. Et je dis toujours à mes étudiants, ce qui les choquent beaucoup, parce qu'ils ont 19, 20, 21 ans, je leur dis, le monde n'existe pas. Ça les effraie, parce qu'il faut qu'ils se raccrochaient à quelque chose. Je leur dis, non, non, le monde n'existe pas, en ce sens que le monde vous est donné par une langue. Quand le monde vous est donné par une langue maternelle, vous n'avez pas de problème, parce que vous partagez, finalement, entre guillemets, le même monde que vos parents, que vos ascendants, que vos descendants, que tous ceux qui sont autour de vous. Mais quand le monde vous est donné dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, qui n'est pas non plus la langue des gens qui sont dans le même quartier, qui n'est pas la langue de vos parents, de vos grands-pères, alors, au début, on ne s'en aperçoit pas. Et puis, un jour, on s'aperçoit que c'est un problème. Alors, est-ce que c'est un problème grave ? Je n'en sais rien, mais il faut au moins avoir conscience de cela, que le monde qui m'a été donné par la langue française n'est pas le monde des Marocains en général. Et, au départ, il y a beaucoup de malentendus qui s'installent à cause de cela. Et quand on fait le diagnostic, alors, moi, si tu veux, j'ai pris une décision radicale. Quand j'étais à Paris, je me suis dit, il faut que j'apprenne l'arabe. C'est un peu compliqué pour un gars qui vient du Maroc de se dire à Paris. Alors, il faut que j'apprenne l'arabe. Donc, je l'ai vraiment appris avec les dictionnaires que tu connais bien, les grammaires, les choses comme ça. Et j'ai fait cet effort, que n'a pas fait ma sœur, par exemple. J'ai une sœur qui s'appelle Nédia, qui est audite financier à Casablanca, qui a fait le même parcours que moi, qui a grandi à la mission française, et pour elle, le monde est effectivement donné en français. Mais elle n'a jamais fait l'effort d'apprendre l'arabe. Alors, elle se débrouille un peu en dialectal. Le classique, elle ne sait pas ce que c'est. Vraiment, elle ne sait pas ce que c'est. Et du coup, elle vit d'une façon très curieuse à Casablanca. Dans le quartier où elle habite, elle est bien contente d'habiter dans ce quartier que tu connais, le Marif. Mais son surnom, c'est Nasraniya. C'est une ma française. Elle n'est pas du tout Nasraniya, en fait. Mais, en réalité, elle mène une vie étrange, étant étrangère en son propre pays. C'est-à-dire, les gamins sont très serviables. Ils lui portent son panier de provisions parce qu'ils savent qu'elle va leur donner un peu d'argent. Le gardien de la voiture garde sa voiture encore parce qu'il sait que Nasraniya, elle va lui donner deux fois plus que les Marocains. En fait, elle est Marocaine. Et cette situation, parfois, je regarde ma sœur et je me suis dit, c'est un peu étonnant quand même de vivre comme celle-là. Ma sœur est absolument formidable. C'est une personne qui a une super personnalité. Mais, parfois, j'ai l'impression qu'elle... Je ne sais pas s'il est en porte-à-faux dans ce monde. Je ne sais pas trop. Mais, voilà. Moi, j'ai essayé de faire le chemin inverse, de me réapproprier le monde vu par la langue arabe et en particulier par le dialectal. Ce qui permet, comme hier, je travaillais, je te mets de nouveau dans cette histoire, quand on a regardé le match de foot ensemble, Maroc-Ukraine, avec les deux hommes Marocains, hier, on était Marocains, en train d'insulter les Ukrainiens, nos ennemis farouches pendant une heure et demie. Et là, je me sentais parfaitement à l'aise. Et ce soir, il y a France-Italie, et je vais faire de la peine aux Italiens. Pendant une heure et demie, je vais être français. Mais l'important, c'est d'être à chaque fois dans une certaine cohérence avec soi-même. J'espère avoir atteint ce stade-là, de n'être pas totalement défasé avec le pays dont je viens et les pays qui m'accueillent très gentiment et où je peux vivre. Est-ce que c'est de là que naît ta passion pour la lecture ? Parce que tu es un immense lecteur. Comme je pense tout le monde ici, sinon on ne serait pas là. Je pense que tu es un peu plus. Mais je lis énormément. Mais peut-être qu'au départ, et c'est difficile d'analyser les choses à distance, mais je pense qu'effectivement, quand j'étais petit, la lecture était une façon d'être dans un autre monde. Parce que c'était très curieux d'habiter dans ce quartier populaire d'El Jadida, où les gens parlaient une langue que je ne comprenais pas finalement, qui était l'arabe, et où les gens étaient tellement différents des petits français que je fréquentais. Alors c'était vraiment totalement d'autres gens. Et la lecture me permettait d'être dans ce monde français, quasiment en permanence, puisqu'ayant toujours un livre. Et il y a cette scène que j'ai racontée justement dans le livre Une année chez les Français, et je l'ai racontée je pense plusieurs fois, c'est celle du tremblement de terre. Tu vois ? Je pense que c'est une scène, je vais la raconter en la faisant courte, je pense que c'est une scène très intéressante pour comprendre ce que peut être la lecture dans ce cas-là, quand on est entre plusieurs mondes. Donc on est en 1969, et il y a un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'était de l'Aïd al-Kbir en fait, pendant la nuit. Dans tout le Maroc, il y a eu ce tremblement de terre, et El Jadida, il a été vraiment ressenti, et ça a vraiment bougé. El Jadida, mais bon, donc c'est le milieu de la nuit, et tout à coup, je dors à côté de mon frère Youssef, donc il y a des lits parallèles comme ça, et mon père arrive en courant, il nous réveille avec cette phrase d'anthologie, « N'ayez pas peur, ce n'est qu'un tremblement de terre ». Comme s'il y en avait tous les matins, tremblement de terre. Et ce qui se passe après est très étonnant, parce que mon frère Youssef se lève d'étal, et en deux minutes, il est dehors. Mon père, ma mère descend. Et à ce moment-là, je me souviens, ce qui s'est passé, j'ai pris mes petites lunettes sur la table, comme ça, je les ai mis soigneusement, et dans la bibliothèque, j'ai cherché un livre. Pendant ce temps-là, la terre est en train de trembler, comme ça, tu vois. Et il y a un bruit, c'est très inférieur, un tremblement de terre. Le bruit vient de partout, la terre tremble. Et bien pas du tout, j'ai cherché un livre. Et c'était le général d'Ourakine, la comtesse de Ségur. Le général d'Ourakine. Et je descends avec le général d'Ourakine, et la terre tremble. Et dans la rue, c'est un quartier populaire, il y a des gens qui courent dans tous les sens, et qui récitent cette prière du Yalatif, pour implorer la pitié divine, parce que les gens pensent que c'est la fin du monde. C'est très impressionnant, la tremblement de terre. Et moi, je cherche un réverbère, pour qu'il y ait de la lumière. L'électricité n'était pas coupée. Et je me mets sous le réverbère, et je vais en Russie. Et je suis dans la diligence, avec le général d'Ourakine, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et je suis en train de lire, la terre tremble. Les gens crient des sourates du Coran, des choses comme ça. Et finalement, ça s'arrête. Il y a quelques petites répliques. Et puis au bout d'une demi-heure, à peu près, ça s'est calmé. Donc les gens se calment aussi. La plupart des gens ont d'ailleurs dormi dans la rue, cette nuit-là. Mais à un moment, je suis avec d'Ourakine, je lève les yeux, il y a mon frère. Et il y a mon père qui me regarde, comme ça, comme il regarderait un extraterrestre. Et sur le coup, j'avais 69 ans, j'avais 9 ans. Donc sur le coup, moi, je regarde... C'est maintenant, c'est plus tard que j'ai compris, d'abord, ah, l'heure, étonnement. Effectivement, il y avait de quoi s'étonner. Mais surtout, j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui s'était passé cette nuit. Ce qui s'était passé, c'est que, pour moi, le vrai monde, c'était le monde des livres. Parce que c'était le monde de la langue française. Je vous disais tout à l'heure, la langue crée vraiment notre monde. Elle le nomme, elle le crée. Comme j'allais à l'école française, comme j'étais constamment dans des livres, et ça répond à ce que tu dis, donc j'étais constamment dans... Le monde des livres était le vrai monde pour moi. C'était ça, le vrai monde. Donc le monde autour de moi pouvait bien trembler, c'était la fin de ce monde-là, mais je n'étais pas concerné. Moi, j'étais dans l'autre monde. Et voilà ce qui explique. Dans ma famille, il y a aussi une de mes sœurs qui le lit beaucoup, mais en particulier, depuis tout petit, j'étais un lecteur vorace parce que, pour reprendre la fameuse phrase de Rimbaud, la vraie vie est ailleurs, et pour moi, la vraie vie était dans les livres. C'était évident. La vraie vie était dans les livres. Et par la suite, je me suis aperçu qu'en temps de détresse ou de déprime, ou de choses comme ça, les livres, effectivement, te donnent un autre monde. Et puis, un jour, je suis tombé sur un petit livre de, comment il s'appelle, le prix Nobel venezuelien, enfin, je ne sais plus d'où il... García Márquez. Non, l'autre. Le nouveau. Le nouveau. Celui qui a eu après Mario Bargacliosa. Liosa. Et il y avait un petit bouquin de Bargacliosa qui s'appelait « Comment j'ai cessé d'avoir peur dans l'avion ? » Ah bon ? Ça m'intéresse, parce que moi, je ne suis pas trop rassuré non plus dans les avions. Donc, je mets 3,90 euros pour avoir la recette de M. le prix Nobel. Et je lui dis, en fait, c'est 60 pages ou 80 pages pour dire une seule chose, en fait. C'est que Bargacliosa, il disait qu'il a cessé d'avoir peur dans les avions simplement parce qu'il s'installe maintenant dans l'avion, il boucle sa ceinture, il prend un livre très intéressant, il se plonge dedans et il est dans ce monde-là et tout ce qui se passe autour de lui, l'avion, les turbulences, etc. ne le concerne plus. Ce qui est finalement la même version que cette histoire de tremblement de terre. Si on est dans le livre à ce point-là, à ce point-là, alors effectivement, le monde autour de nous qui peut parfois être assez décevant ou dangereux ou menaçant n'est plus là, n'existe pas. Et donc, il y a des vertus thérapeutiques finalement de la lecture. Je recommande à mes étudiants ne serait-ce que cela. J'essaye de leur donner le goût de la lecture en général et quand je n'y arrive pas comme ça tout de suite, je leur parle de cet aspect-là, l'aspect pratiquement thérapeutique de la lecture. Mais d'une certaine manière, tu incites aussi ton lecteur à lire les autres, si j'ose dire, parce que c'est vrai que ton écriture, de plus en plus, au début, ce n'était pas le cas. je rappelle que Fouad est aujourd'hui à plus de 25 livres entre les romans, les essais, les nouvelles, etc. Et même de la poésie en hollandais. Mais qu'il refuse d'assumer. qui peut le lire ? Mais c'est vrai que tu nous incites en tant que lecteur à aller chercher tes citations. Je veux dire, ton écriture est perlée complètement de références à des grands ou à des moins grands ouvrages et des auteurs. Mais tu as raison de dire que ça a changé parce qu'au départ, pour reprendre un verbe que tu as utilisé, je ne l'assumais pas. C'est-à-dire, au départ, quand j'ai commencé à écrire, dès que j'étais en train de raconter n'importe quoi, n'importe quelle scène, tout de suite, des citations arrivaient. Et au départ, moi, je les éliminais. Je me dis, bon, attends, non, non, ça, ce n'est pas de moi, ça, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi, attention, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Et j'essayais de raconter avec mes propres mots les scènes ou les péripéties ou tout ce qui se passait autour de moi. Et un jour, je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce que pas les auteurs ou les écrivains, je dis réellement chacun de nous, chaque être vivant a son style qui est simplement la façon dont il raconte le monde. Quand on est entre amis et qu'on se raconte le monde, chacun a son style. Et c'est réellement, c'est le texte de Barthes qui ouvre le degré zéro de l'écriture et très clair là-dessus, ça a un rapport finalement avec le corps, avec le débit de la parole, avec les images qu'on utilise, des choses comme ça. Donc chacun, nous, a son style. L'art, à mon avis, l'art est le secret de la bonne écriture, c'est de découvrir son style et de s'y tenir. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du pastiche. Chaque année, il y a au moins 50 personnes qui envoient Gallimard, Julia Arstok, etc., des livres écrits à la façon de Proust. Mais il n'y a que Proust qui peut écrire comme Proust et les autres qui peuvent faire du pastiche de Proust, ça reste du pastiche. Donc il faut réellement découvrir son style. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, cette espèce de manie de la citation, et si c'était mon style. Je veux dire, ce n'est pas meilleur, ce n'est pas pire qu'un autre style, c'est un style. Et j'ai commencé à le faire. D'ailleurs, au départ, ça m'a valu quelques problèmes. Je dirais, d'abord, mon éditeur, il me disait, mais c'est un catalogue de citations. Et puis, il y a des lecteurs pour le reproche traditionnel. Ah oui, mais là, tu étales ta culture. Je leur dis, je n'étale pas ma culture. Si j'étalais ma culture, je pense que ça se verrait, ce serait illisible, ce serait désagréable, en fait. Je dis simplement, c'est quelque chose qui est là. Par exemple, une chose qui m'a frappé, un jour, je raconte une scène qui se passe dans un hammam, un bain marocain, je raconte le gamin qui rentre dans le hammam. Il y a lui qui rentre, il raconte à la première personne, et là, il y a un verre de Rimbaud qui se trouve dans le bateau ivre qui arrive comme ça tout seul. Ce verre, qui est assez mystérieux dans le contexte du bateau ivre de Rimbaud, ne l'est plus du tout dans le contexte du hammam. Et ce verre, c'est « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Bon, le gamin qui rentre dans le hammam avec des femmes parce qu'il est trop petit pour aller chez les hommes et qui dit « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Dans le contexte du hammam, ça dit des choses. Dans le contexte du poème de Rimbaud, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tout à coup, je me suis dit « Mais ça fonctionne très bien ». C'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Une autre fois, dans un de mes livres, il y a un type qui arrive, c'est dans « Méfiez-vous des parachutistes ». Donc, le gars arrive, c'est un jeune Marocain qui a fait des études en France, brillantes, etc. Et il rentre et il va travailler comme ingénieur à l'Office shérifien des phosphates. Or, l'Office shérifien des phosphates a comme par hasard parce qu'il sait que j'ai eu cette expérience. C'est pour ça, il dit comme par hasard. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce bâtiment de l'Office shérifien des phosphates, c'est qu'à l'époque, maintenant, on a construit autour, mais à l'époque, c'était en race compagne, carrément, et c'était un immense bâtiment très haut, tout noir. C'est un peu les principes du Bow House, à mon avis. Et alors, moi, j'étais dans un taxi, tu vois, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais dans un taxi. Le taxi sort d'une rue et tout à coup, en face de nous, il y avait cet immense bâtiment noir. Et à ce moment-là, il y a un verre, parce qu'il y a un poème que j'aime beaucoup de Mallarmé, qui est à peu près le seul poème que je peux comprendre de Mallarmé, qui s'appelle Le tombeau d'Edgar Poe. Et à un certain moment, dans Le tombeau d'Edgar Poe, il y a Mallarmé qui parle de la tombe, justement, d'Edgar Poe, et qui dit « Calme bloc, ici bâchue, d'un désastre obscur ». C'est très beau. Et ça, c'est quelque chose que je me récite souvent, ce poème tout entier qui est vraiment très beau, tel qu'en lui-même, l'éternité le change, Calme bloc, ici bâchue. Alors, je suis dans le taxi, je vois ce bâtiment et je vois, réellement, je vois Calme bloc, ici bâchue, d'un désastre obscur. C'est comme si cette espèce de monolithe noir, qui est en fait le siège de l'Office shérifien des phosphates, était venu d'une autre planète, d'un autre monde. Calme bloc, effectivement, Calme bloc, il était là. Je ne sais pas, etc. Ici bâchue, d'un désastre obscur, d'où vient-il, on n'en sait rien, il est là. Donc, si tu veux, quand je décris cette scène, je dis, là, là, et je mets Calme bloc, ici bâchue. Alors, évidemment, je ne sais pas, Pissefroid pourrait dire, ouais, mais c'est encore de l'étalage de culture, ça va, on sait que tu as lu deux bouquins dans ta vie, etc. Bon, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Moi, je l'assume, pour reprendre ce fameux verbe, je me dis, s'il n'y a rien qui pense, ce n'est pas ce que je veux faire. Pour moi, c'est simplement mon style et c'est pour ça que maintenant, je le fais systématiquement. Alors, ce qui est embêtant, en revanche, et là, tu en as un peu parlé, c'est que je ne mets pas un astérisque pour dire, parce que sinon, ça alourdirait, il n'y aurait que des astérisques. Je ne vais pas mettre oui, astérisques, Shakespeare, Jules César, 5,2. Non, oui, ce n'est pas une citation. Oui, ça va. La page serait plus importante que la page... Oui, ce serait pas... D'ailleurs, j'ai rêvé un jour de faire un roman qui se réduirait à une phrase, petite phrase, mais avec tellement d'astérisques, etc., qu'on aurait 220 pages. Ce ne serait pas mal. Un truc de note. Non, ça ne l'alourdit pas. En revanche, je fais maintenant, pour mes traductrices italiennes et allemandes, je fais une version personnelle, c'est-à-dire, je leur donne le manuscrit avec systématiquement toutes les références culturelles ou les citations. Comme ça, elles-mêmes, elles ont le choix. Soit elles cherchent une citation. Mon éditrice italienne est géniale parce que là où je mettrais, par exemple, une citation, je ne sais pas, Baudelaire ou n'importe qui, Raymond Queneau, Bouton, etc., elle, elle est tellement intelligente, tellement forte dans la traduction qu'elle trouve des citations correspondantes, mais en italien. Elle va prendre Danunzio ou quelqu'un comme ça, Dante à la limite, Chacha, n'importe qui, et elle trouve. Et puis, il y a ma traductrice allemande qui est aussi excellente. Je pense qu'elle fait un autre choix qui est plutôt de traduire littéralement et de ne pas reprendre. Elles font ce qu'elles veulent, mais pour elle, je mets les citations. Mais pour finir sur ce point, ce qui m'a aussi un peu décomplexé, c'est Georges Pérec. J'ai eu ma période Pérec, comme tout le monde, j'ai adoré, j'aime toujours Georges Pérec, et j'ai lu, je pense, à peu près tout ce qu'il a écrit. Mais dans son livre, je ne sais plus si c'est le Renaudot ou le Goncourt, c'est son gros livre qui s'appelle « La vie, mode d'emploi ». Il y a quand même 600 pages. J'ai lu quelque part une étude critique de ce roman où il dit qu'en fait, 20% de ce roman, ce sont des citations. Et Pérec ne le dit nulle part. Donc, ces 20% ce sont... Donc, Pérec avait le même problème, je pense, si on peut appeler ça un problème. Comme lui était aussi un lecteur vorace et qu'il aimait beaucoup la littérature et qu'il aimait les belles phrases qui sonnent bien, qui sont bien construites, etc. Je pense que lui aussi voyait apparaître de temps en temps une très belle phrase. Bon, il la mettait et puis tant pis. Si les gens reconnaissent la phrase, tant mieux, ça fait un effet de connivence. Un effet très agréable de connivence. Et si les gens ne reconnaissent pas la phrase, tant pis, c'est une belle phrase qui passe. On revient un petit peu sur ton parcours. Donc, après le baccalauréat à l'IOT, tu pars à Paris, études à Pont-et-Chaussée, donc pour faire des études. J'ai fait maths sup, m'inspect, avant. J'ai fait des maths. Pour accéder à Pont-et-Chaussée. Pour aller au Pont-et-Chaussée, forcément. Et donc, ton parcours, c'était plutôt un parcours, effectivement, d'excellentes élèves, d'ingénieurs d'élite, si j'ose dire, puisque, effectivement, l'École Pont-et-Chaussée est réputée pour ça. Retour au Maroc, et là, tu intègres la plus grande entreprise dont tu parlais tout à l'heure, l'Office shérifien des phosphates. Calme bloc, ici-bas, je suis d'un désastre obscur. Je me retrouve dans cette entreprise. Voilà. Et là, tu commences une carrière, effectivement, d'ingénieur avec des responsabilités, beaucoup de personnel, et tu te balades un peu à travers le monde pour vendre du phosphate. Oui. Ça te convient bien. Au départ, ça me convenait, et j'y suis resté à peu près 5 ans, et après, je suis parti. Mais au départ, je vais te dire, ça a bouleversé ma vie dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, j'ai passé toute ma vie à lire et dans des internats. À l'IOT, j'étais interne de la 6e jusqu'en terminale, et en plus, maths sup, maths spé. Donc, j'ai passé 10 ans à l'internat où j'étais vraiment, j'avais mon petit box pour travailler, il y avait le réfectoire, on mangeait de la blanquette de veau à l'époque. Non, je dis ça parce qu'hier, quelqu'un m'a dit que la blanquette de veau revenait à la mode et qu'on pouvait la trouver chez Picard en surgelée. Or, la blanquette de veau avait disparu pendant des années. Et j'ai accueilli cette nouvelle avec de grands cris de joie parce que maintenant, je ne vais pas aller chez Picard prendre de la blanquette de veau qui a bercé toute mon enfance puisqu'à l'IOT, on avait des menus très clairs. Il y avait le jour du hachis parmentier, il y avait le jour de la blanquette de veau à l'ancienne et il y avait le jour du poisson congre. Vous savez ce que c'est, vous ? Le poisson congre, c'est une espèce de serpent et on le coupe en tranches et c'est dégueulasse. Le poisson congre, c'était le jour où l'épicier en face de l'IOT faisait des affaires en or parce qu'on allait prendre des sandwiches chez l'épicier parce qu'on ne voulait pas manger le poisson congre qui était une horreur. Et en plus, on nous donnait du poisson congre le vendredi. Donc, cette histoire de laïcité est une blague parce que le jour où il faut faire maigre, même à l'IOT, à Xablanca, on faisait maigre. Donc, j'étais tout le temps à l'IOT. Je vais au pont et chaussée, c'est la même chose, je suis à Paris, je suis dans mes bouquins, je suis dans mes études mais quand je reviens à l'office chéréfé des phosphates, je suis revenu, je me suis dit je vais passer une semaine et puis je vais revenir à Paris, j'étais chercheur à l'école des mines, j'avais un beau bureau au boulevard Saint-Michel, qu'est-ce que je vais m'embêter à aller travailler au milieu de la steppe, carrément, et bien figure-toi que là j'arrive et je découvre un autre monde qui est celui des gens qui travaillent, les ouvriers, les contre-maîtres, j'ai raconté une histoire d'ouvriers, de contre-maîtres, c'est l'histoire du gars qui me disait je ne vais pas faire grève monsieur l'ingénieur. C'est ça. Et donc, je découvre un monde passionnant, c'est-à-dire des relations humaines. Au bout d'un an, au bout d'un an, on me met en charge, on me donne finalement l'une des plus grandes mines de phosphate du monde à Mrahla Arash et je dirige à 26 ans une immense mine. Les ouvriers étaient quasiment tous plus âgés que moi et les contre-maîtres, mais je me suis très bien entendu avec tous ces gens-là et je me suis rendu compte que réellement, il y a une espèce de dignité humaine du travail. C'était vraiment des gens qui travaillaient, on les considérait bien, il y avait le statut du mineur, ils étaient relativement bien payés et on faisait les 3-8 et tout le monde travaillait dans un grand esprit de responsabilité et là, j'ai appris les contacts humains. Autant, j'étais très timide avant, si tu veux, jusqu'à là, j'étais dans les bouquins, dans les maths, dans des choses comme ça et je ne sortais pas de là en fait. Mais là, tout à coup, je dois diriger une mine, c'est-à-dire je dois sortir chaque matin sur le chantier avec ma Land Rover, je dois aller régler les problèmes, parler aux ouvriers, des choses comme ça, faire des rapports le soir et là, j'ai appris à parler aux gens et j'ai compris ce que c'est que le travail, la dignité humaine du travail, des choses comme ça. Donc, ça a été une période extrêmement importante de ma vie et puis un jour, j'ai envie de faire autre chose et je suis revenu en Europe. Effectivement, donc, tu laisses tout tomber que tu racontes d'ailleurs dans un livre pratiquement... Le premier, en fait, le premier. Autobiographique, bien sûr. Le premier, les deux topographes. les dons du topographe. On va y revenir parce que je pense que, en tous les cas, pour moi, c'est un livre révélation. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais, oui, tu décides de repartir et tu ne fais jamais des choses comme tout le monde. Au lieu de revenir en France, en fait, tu pars en Angleterre. Tu pars t'installer à York, à Cambridge. Oui, je fais d'abord un passage par Amsterdam et ensuite, je vais en Angleterre, effectivement. C'est ça. Et après, effectivement, tu vas aller t'installer à Amsterdam. C'est ça. En tout bon Marocain censé avoir une vie normale après des études à Paris, il revient à Paris, il s'installe à Paris. Non, non, non. Et alors, pourquoi ? Je cherchais la difficulté. Non, j'avais envie... Je ne sais pas si c'est vrai, mais les Marocains ont la réputation d'être un peuple d'aventuriers, des gens qui veulent absolument découvrir le monde. Tu sais qu'en 69, quand le fameux Neil Armstrong débarquait sur la lune, il a trouvé un épicier berbère marocain. Tu connais cette histoire. Il lui a vendu une bouteille de Coca-Cola. En fait, ils sont partout, les Marocains. À un moment, j'avais un programme à la télé que tu connais qui s'appelait Les Marocains du Monde avec le pluriel et c'était très intéressant parce qu'on allait dans le monde entier, on trouvait des Marocains partout. On est allé en Finlande, on a trouvé le meilleur grimpeur à main nue, c'était un Finlandais. C'était un Marocain, pardon, en Finlande. On est allé à Sacramento en Californie, on trouve deux jeunes Marocains qui avaient monté un festival du film Berber. Je ne sais pas pourquoi. On est allé en Tasmanie, on a trouvé des... en Tasmanie. Je te jure que personne ne sait mettre la Tasmanie sur un plan. On trouve des Marocains là-bas. Donc, en fait, je suis allé m'installer en Angleterre parce que ça me fascinait, l'Angleterre, et parce que je voulais réellement comprendre bien parler anglais, pas seulement l'anglais d'aéroport, mais réellement bien. Et je ne suis pas allé à Londres, justement, je suis allé dans des petites villes, d'abord Cambridge, pendant un an, puis à York. Et là, à York, j'ai vraiment... Bon, j'ai travaillé comme chercheur, mais en économie. Mais là, je me suis amusé à faire de l'ethnologie inverse. J'en ai tiré un roman, tu vois, la vieille dame, pas la vieille dame, la femme la plus riche du Yorkshire. Mais ça, c'était génial, mais c'était un rêve d'écrivain. C'était un rêve d'écrivain. J'arrive à York, très jolie ville. L'intérêt de York, c'est qu'elle n'a jamais connu la révolution industrielle. C'est-à-dire, quand la révolution industrielle a commencé en Angleterre, donc à la fin du 18e siècle, avec l'invention de la machine à vapeur, Charles Watts, etc., et très rapidement le chemin de fin, York, qui était la deuxième ville la plus importante du point de vue religieux, l'archevêque du coin a refusé la révolution industrielle, aller ailleurs. C'est pour ça, ils sont allés à Manchester, Liverpool, etc., parce qu'ils ne voulaient surtout pas ces horreurs d'usine, la fumée. Donc, York est resté une petite ville médiévale et c'est une ville extrêmement agréable. Alors, je m'installe à York et je me dis, il faut que j'étudie les Anglais, parce que ça fait des siècles que les Européens viennent nous étudier avec une loupe, les Marocains, les tribus, les Berbères, les trucs comme ça, ils font des études. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et je demande à un collègue, je lui dis, je sais qu'il faut que j'aille pour rencontrer des Anglais, il me dit au pub. Au pub, d'accord. Moi, je ne buvais pas. Et donc, j'arrive au pub, j'ai eu d'ailleurs une réputation très rapide dans tous les pubs, il y en a 300 à York, c'est que j'étais le gars qui buvait du jus de Pamplemousse. Les gens, ils vont dans les pubs pour boire de la bière. Et moi, quand ils voyaient arriver, ils me disaient, ah oui, the grapefruit guy, Pamplemousse, grapefruit guy. Mais je me suis assis et je raconte cette scène dans La femme la plus riche du Yorkshire. Je rentre dans ce pub qui s'appelait The Blue Bell, il était tout petit et je m'assois, je vous le recommande si vous allez à York. Et à l'époque, les gens pouvaient fumer, maintenant ce n'est plus le cas. Et je m'assois et il y avait un gars que je venais rencontrer devant la cathédrale qui s'appelait David Wilson et il y avait deux étudiantes. Et avec David Wilson, on commençait à bavarder avec les étudiantes. C'est un tout petit peu pour me serrer les uns comme les autres. Et à ma gauche, il y a quelqu'un qui me donne un coup de coude. Et moi, je ne fais pas attention parce que les uns sur les autres, etc. Deuxième coup de coude et je me retourne, il y a une dame qui est super bien sapée, la classe, comme ça, la soixantaine élégante, et qui me souffle la fumée de sa cigarette dans les yeux, ce qui est une triple insulte en ce qui me concerne. D'abord, je ne fume pas. Ensuite, je portais des verres de contact donc ça m'embête. Et ensuite, on ne souffle pas la fumée dans les yeux des gens. Et donc déjà, je me mets à la haïr intensément déjà. Mais surtout, la phrase qu'elle me dit. Elle me dit, you know, I am the richest woman in Yorkshire. Wow. Une phrase comme ça, tu digères un roman. Et franchement, c'est la première chose qu'elle me dit. Je suis la femme la plus riche du Yorkshire. Et je lui dis, oh yeah, really, etc. Alors, je fais l'idiot, tu vois, ah bon, etc. Alors, elle me dit, vous venez d'où ? Alors, très rapidement, dans ma tête, je me dis, si je dis, je suis marocain, alors c'est fini, problème insurmontable, etc. C'est où le Maroc ? Vous avez une jolie princesse, ils nous disent toujours parce qu'ils croient que c'est Monaco. Morocco, Monaco, ils croient que c'est la même chose. Ah ouais, la princesse Stéphanie, tu vois. Steph, Steph de Monac. Et alors, je ne dis pas Maroc parce qu'après, je suis obligé de parler des Grimaldis. Donc moi, je n'ai pas envie de parler des Grimaldis, tu vois. Donc je dis, Maroc, ça ne veut pas, la revente, ce n'est pas crédible parce qu'il faut être blond et faire 1m90. Donc je dis, la France, ça passe parce que la France, il y a tous les types possibles et imaginaires d'êtres humains, imaginables. Donc je lui dis, la France, elle me dit, ah bon, mais vous êtes nuls dans la mode maintenant. Paris, ce n'est plus rien, c'est Milan, il faut arrêter. C'était une attitude, elle se met à débiner des choses. Et en fait, elle possédait une chaîne qui s'appelait French Connection UK, on vendait des vêtements de mode. Elle se débarrasse du David Wilson très rapidement et pendant 3 mois, elle me promène comme sa mascotte, tu vois, the French guy et elle m'invite dans sa propriété. Une scène, c'est incroyable, j'ai écrit cette scène dans mon bouquin, les gens me disent, ce n'est pas possible, tu l'as inventé, je vous assure, je suis prêt à jurer sur la tête de vos enfants si vous voulez, je n'ai pas inventé cette scène. À un moment, je marche avec elle dans les rues de York le soir, on sort du pub, elle me dit, viens boire un dernier verre chez moi, une super maison, elle est là, et à un moment, je m'aperçois qu'il y a un type qui nous suit. Et donc, je me retourne une fois, deux fois, il nous suit, à un moment, je lui dis Victoria, parce qu'il s'appelait Victoria, il lui dit Victoria, j'ai l'impression qu'il y a un type qui nous suit. Elle se retourne et dit, c'est rien, c'est juste mon mari. C'est rien. Et après, je m'aperçois que son mari habite dans une cabane dans son jardin. C'est une longue histoire. Il faut vraiment comment délire mon livre parce que, voilà, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi son mari habite dans une cabane dans le jardin. Mais en fait, c'était un bouquin très sérieux finalement parce que je me suis aperçu que c'était très difficile de faire l'ethnologie ou l'ethnographie de peuples européens pour mille raisons. C'est-à-dire que l'Europe a fait l'ethnologie, l'ethnographie du reste du monde. Mais il est quand même très difficile de faire l'inverse. D'ailleurs, le livre se finit au moment où le narrateur prend ses affaires à York et rentre. Il quitte l'Angleterre. Il se regarde dans l'Angleterre. La dernière phrase, c'est le pire des ethnographes parce qu'il n'a pas réussi à comprendre les Anglais. Donc voilà, sous prétexte d'aller travailler en Angleterre, j'ai fait un roman là-dessus. D'ailleurs, cette dame, à un moment, elle s'était aperçue parce que j'avais déjà publié les temps de l'autopographe. C'est pas grave. À un moment, elle s'est aperçue que j'étais écrivain. Et c'est une Française qui s'appelait Stéphanie qui lui a dit, la Française, elle lui a dit « Mais je te vois souvent avec ce gars-là. » Et elle dit à Victoria, d'abord, premièrement, ce n'est pas un Français. Et deuxièmement, c'est un écrivain. Et là, la prochaine fois que je vois Victoria, elle me regarde l'air extrêmement sévère. Elle me dit « I know everything. » « Qu'est-ce que tu know ? » Elle me dit « D'abord, je sais que tu es un écrivain. En plus, tu n'es pas vraiment Français. » Elle me dit « Que tu ne sois pas vraiment Français, ce n'est pas grave. » « Mais que tu sois écrivain, si jamais tu cries un mot sur moi, je te fais un procès. » Il faut que tu saches une chose, je gagne tous mes procès. Et je ruine tout le monde. Et pendant des années, je n'ai pas osé publier ce livre. À un moment, j'ai osé. Et puis après, j'ai entendu parler de Victoria Beach. Toute une histoire. J'en écrirai peut-être un deuxième roman. Voilà mon histoire anglaise. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais lui raconter l'histoire parce que ça devient effectivement des romances assez certain. On est d'accord là-dessus. J'en ai fait aussi le… Il est dans quelques-unes de mes nouvelles. Mais bon. Là, tu as évoqué effectivement ce passage en Angleterre et ce livre et ce thème que tu as développé autour d'une espèce d'étude ethnographique. de la jeune féminine anglaise. Mais c'est vrai que dans tes livres, tu t'es attaqué à beaucoup de thématiques qui te tiennent à cœur effectivement. À commencer par le premier dont tu as parlé, les dents du topographe. On est en 96. Oui, 96. Et là, en fait, tu soldes d'une certaine manière tes comptes avec le Maroc puisqu'il s'agit de la chronique d'un jeune marocain qui, après, moult des confitures, si j'ose dire, décident de se casser, de partir. De partir, oui. Écoute, effectivement, j'ai réglé mes comptes et entre le moment où j'ai quitté le Maroc et le moment où je suis revenu pour la première fois, pendant 10 ans, en fait, je n'ai pas mis les pieds au Maroc. j'ai pris la nationnette néerlandaise, heureusement, et j'avais fait, en fait, une croix. Mais c'est un Maroc que tu connais aussi. C'était le Maroc sous Hassan II. Et à la fin du règne de Hassan II, il y a eu déjà des prémices de changement. Et maintenant, sous son fils Mohamed VI, le Maroc s'est profondément modifié, par exemple, sur beaucoup d'aspects. Mais à l'époque, sous Hassan II, il avait un ministre de l'Intérieur qui restait 20 ans, je crois, ministre de l'Intérieur qui s'appelait Dris Basri. Et c'était vraiment ce qu'on peut appeler un État policier. Mais pire que ça, c'était un État où l'arbitraire régnait. Et l'arbitraire, c'est peut-être la pire des choses qui soit. C'est-à-dire, tu sors le matin de chez toi et tu n'es pas certain de pouvoir y retourner le soir pour des raisons, toutes sortes de raisons. Je raconte des histoires. Et si tu veux, moi, j'avais un bon job. J'étais ingénieur à l'Office shérifien des phosphates. Et après, je suis passé à la direction commerciale et je me suis installé à Casablanca. Mais même moi, qui étais privilégié par rapport à la plupart des Marocains, je partais le matin dans ma voiture pour aller au travail. Mais même moi, il m'arrivait toutes sortes d'aventures, toutes sortes de choses qui me mettaient mal à l'aise. Je ne me sentais pas vraiment sûr de ma vie. Il y avait ce sentiment constant que tout peut arriver dans le mauvais sens du terme. L'arbitraire, ce n'est pas tout peut arriver au sens des surréalistes, de Breton, André Breton et ses copains surréalistes. Ils sortent le matin avec l'espérance effectivement que tout peut arriver, mais des aventures extraordinaires, des rencontres fantastiques, etc. Mais dans notre cas, ce n'était pas ça. C'était tout peut arriver dans le mauvais sens du terme. À un moment, j'en ai eu assez finalement. Il y avait aussi des choses qui me déplaisaient profondément. Il y avait une censure. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc personnellement, mon seul rapport d'information avec Le Monde, il n'y avait pas non plus les chaînes satellitaires. C'était d'acheter Le Monde, le journal Le Monde. Donc la soirée, j'allais acheter le journal Le Monde. Et souvent, le journal Le Monde était censuré. On nous disait « Maître Le Chou, il n'est pas rentré. » Bon, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré tout seul. On n'a pas rentré. Ça veut dire qu'il y a la censure qui a dit « Ce numéro ne rentre pas parce qu'il y a un article défavorable au Maroc ou une allusion. » Et je trouvais ça extrêmement désobligeant, si je puis dire, de savoir qu'il y avait quelqu'un à rabat la censure avec les gros ciseaux et que quelqu'un à rabat s'arrogeait le droit de décider de ce que j'avais le droit de lire ou pas. Et pour toutes ces raisons, finalement, je suis parti du Maroc et j'avais fait vraiment une croix dessus. Pendant dix ans, je n'ai pas mis les pieds. Je m'intéressais à beaucoup de choses, mais pas au Maroc. Et j'ai changé. Et dans ce livre, effectivement, il y a une espèce un petit peu de, disons, des appartenances ou d'une appartenance précisément à une patrie. Je te revendique d'ailleurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pendant dix ans, effectivement, enfin, d'abord, tu es parti, il y a une rupture brutale avec le pays. Ensuite, une dizaine d'années d'absence. Et c'est là où tu as commencé ta carrière. Mais le Maroc est toujours extrêmement présent. Ah oui. Ah oui, non, mais ça, c'est quasiment impossible. Il n'y a que le Maroc. Même lorsque tu parles, tu sutues la chose en France, le Maroc est présent. Le Maroc est présent. Lorsque tu la sutues ailleurs, le Maroc est présent, ainsi de suite. Ce qui est curieux, c'est que j'ai vécu plus longtemps maintenant, à la juge, j'ai vécu plus longtemps aux Pays-Bas et en Europe en général, mais aux Pays-Bas qu'au Maroc. Et pourtant, sur les 20 ou 25 livres que j'ai écrits, toutes les nouvelles que j'ai écrites, quasiment aucune ne se déroule au Pays-Bas. Et les gens me demandent pourquoi. Et je leur dis, aux Pays-Bas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Quand le train doit partir à 8h19, il part à 8h19. Et c'est le train du jour. Ce n'est pas le train de la veille qui part à 8h19. C'est réellement le train du jour. C'est le train du même jour. Ce qui est le cas au Maroc. Mais je me dis, il ne se passe rien. Qu'est-ce que je te dise ? Et les gens, je ne sais pas. Moi, j'ai habité, par exemple, je ne connais pas mes voisins. C'est aussi simple que ça. On a des rapports courtois. Quand on se rencontre dans la cage escalier, etc., bonjour, bonjour. Je ne connais pas mes voisins. Au Maroc, au bout d'une semaine, tes voisins, ils en savent plus que toi sur toi-même. Je veux dire, ils connaissent toute ta vie. Et puis, des aventures. J'étais au Maroc pendant trois semaines et j'engrange des anecdotes, des choses qui se passent, des choses qu'on me raconte. Et ça finit par devenir un roman. Je t'ai raconté l'histoire de ce taxi, le taxi-man. Mais ça, je ne l'ai pas encore... Il faut la raconter. Je vais la raconter, mais pour comprendre pourquoi il n'y a que le Maroc, finalement, qui ressort dans mes romans, parce qu'il y a des anecdotes qui sont en elles-mêmes cocasses ou intéressantes, qu'on a plaisir à raconter. Et ensuite, on réfléchit. Et l'ancien patron de la Soche Presse, la Haliziche, qui s'appelle, une fois, il m'a dit, tu sais, il avait lu un de mes livres. Il m'a dit, je l'ai lu deux fois, ton livre. Il m'a dit, la première fois, j'ai rigolé, la deuxième fois, j'ai pleuré. Il m'a dit, la deuxième fois, j'ai compris, en fait, que c'était en fait très triste. Au début, il m'a dit, j'ai beaucoup rigolé. Parce que, cette anecdote, j'étais au Maroc, donc je suis, j'étais à l'Institut français boulevard Zartoni, je sors et je devais aller aux abattoirs. Pas pour acheter une carcasse de bœuf, comme tu le crois à chaque fois que je te raconte cette histoire, mais parce que les abattoirs sont devenus, en fait, un centre culturel à Casamanca. Donc, j'attends un taxi. Je monte dans le taxi, difficilement, parce qu'ils sont tout petits, j'ai mal au dos. Je m'installe dans le taxi, il démarre. Et juste quelques dizaines de mètres plus tard, il y a une jeune femme, une petite jellaba verte, si je me souviens bien, une jeune femme, qui fait signe au taxi, il s'arrête, vous allez où ? Il me dit, ça ne te dérange pas ? Je lui dis, elle se met derrière. Très bien. Il démarre, et au bout de 5 minutes, elle était déjà arrivée là où le verrait. Très bien, donc le taxi s'arrête, elle lui donne quelques dirhams, et elle sort. Il ne s'est rien passé. En fait, ce qui s'est passé, il ne veut pas démarrer, il ne démarre plus. Je lui dis, ben alors, il est tétanisé, il me dit, elle m'a fait un clin d'œil. Dans le rétroviseur, dans le truc, il a vu qu'en sortant, la jeune femme, à la djelaba verte, il lui a fait un clin d'œil. Ramzatni. Je lui dis, ben tant mieux pour toi, mais vas-y, démarre, moi je vais aux abattoirs. Il dit, non, non mon frère, tu ne comprends pas. Il me dit, tu ne comprends pas, j'ai repeint mon appartement. Alors, quel est le rapport ? Est-ce que quelqu'un voit le rapport très compliqué ? Il faut être dans la psyché marocaine pour comprendre. Elle m'a fait un clin d'œil et j'ai fait... Je n'ai pas compris moi d'ailleurs tout de suite parce que je suis assez lourd. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est, j'ai repeint mon appart et donc il ne me reste plus qu'à me marier puisque maintenant mon appart est repeint. Il est tout propre, il ne reste plus que quelqu'un pour faire la harira dedans. Or, cette dame Ramzatni, c'est peut-être ma future femme. En fait, elle est très belle, cette femme. Il me dit, écoute, mon frère sort. Il me dit, sort. Je lui dis, comment ça sort ? Il me dit, je vais m'arrêter, je vais essayer de la trouver. Je lui dis, non, moi je ne sors pas. S'il te plaît, l'appartement, je suis ton marié, etc. Je lui dis, d'ailleurs, on fait un raisonnement très simple. Si elle était là sur le boulevard Zertouni, et elle t'a demandé de la transporter là, c'est que probablement soit elle travaille ici, soit elle habite là. Donc, tu as qu'à passer tous les jours ici, tu finiras par retomber. Finalement, il a compris que je n'allais pas sortir finalement de ce taxi. Il démarre et il va très, très, très vite aux abattoirs. Je t'ai dit, Fiat 127, 250 km à l'heure. J'étais dedans. Il fait un virage comme ça, il m'éjecte. Je crois que je ne l'ai même pas payé en fait parce qu'il revient à la recherche de la femme qui lui avait fait un clin d'œil. Cette histoire, il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai plaisir à la raconter parce que je la trouve cocasse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie qu'il y a énormément de frustrations intérielles, affectives, peut-être sexuelles, etc. Et il dit quelque chose sur la difficulté de vivre finalement d'une certaine façon sur les espoirs d'un jeune homme qui sont peut-être les espoirs de toute la jeunesse marocaine. Elle dit quelque chose sur le pays par des anecdotes cocasses. Cette histoire est impossible à Amsterdam. Amsterdam, tu rentres dans le taxi, c'est un robot. Il te dit, tu vas où ? Tu sors, tu le paies. Il ne se passe rien. Donc, si tu veux, c'est pourquoi, c'est pour cette raison que le Maroc reste extrêmement présent pour toutes ces, que tu vis toi aussi tous les jours, dans ta vie, des trucs complètement cocasses, amusants, mais qui disent des choses sur ce pays. Donc, c'est pour ça, ça reste quand même là. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que le temps nous rattrape un peu. je vais laisser un certain nombre de romans, d'essais, bien évidemment. Je vais aller en 2006 où effectivement, vu un petit peu la configuration, vu l'actualité, tu écris un essai qui s'appelle « De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux » et où effectivement, tu prends une position personnelle par rapport à cette question. Et après, s'en suivront, mais un peu plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, enfin, il y a 2016, plus exactement, un livre sur, sur, disons, le processus de radicalisation qui va être ce 20 combats que tu livres au monde et puis le tout dernier qui est effectivement « L'insoumise de la porte de flanc ». On change un petit peu de registre, si je veux dire. Oui, c'est vrai. pour arriver au dernier livre. Qu'est-ce qui te fait un peu réagir, précisément, par rapport à cette actualité jusqu'à commencer à y réfléchir de manière presque permanente ? Parce qu'aujourd'hui, y compris par rapport à tes chroniques, que ce soit au 360, journal électronique, ou que ce soit à Jeune Afrique ou ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient relativement souvent. qu'est-ce qui fait que tu t'y consacres d'une certaine manière ? Alors, c'est une sorte d'accident de parcours. Si tu veux, en France, et je suppose aussi en Suisse, il y a, au moins dans les universités et ailleurs aussi, parmi les journalistes, des gens extrêmement compétents. Par exemple, sur le problème de l'islam, ici, on est à Château-Mercier, pour quoi faire ? Pour parler Orient, Occident, ce matin, j'ai assisté à une conférence passionnante sur les chrétiens d'Orient et on a parlé justement des rapports entre les religions, c'était passionnant. Ici, il y a assez d'expertise. À mon avis, en France ou en Suisse, je ne me serais pas, je m'intéresse à titre personnel à ces questions-là, mais je ne serais pas intervenu. Mais j'habite à Amsterdam. Et je voyais dans 99, 2000, 2001, après 9-11, après les tours jumelles de New York, etc., je voyais à la télévision des débats qui m'énervaient profondément. Parce que ce n'était pas le choc des cultures, c'était le choc des ignorances. C'est-à-dire qu'on allait chercher, à la télévision néerlandaise, on allait chercher un gars qui s'est poussé une barbe jusqu'à là, donc il était expert en islam, vu sa barbe, et on le mettait en phase d'un type d'extrême droite qui ne connaissait rien à l'islam, sauf que les musulmans se déplacent à d'autres chameaux. C'est tout ce qu'ils savaient, en fait, sur l'islam. Et ces gens-là prétendaient débattre. Et moi, ça m'énervait énormément. Et un jour, j'ai écrit un article dans un journal qui s'appelle Freyne, Néerlande, un long article où je m'énervais. Je me disais, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui savent de quoi ils parlent ? Parce que si c'est pour mettre un imam, et généralement, l'imam ne parlait même pas néerlandais, donc l'imam venait avec un gars qui traduisait mal, d'ailleurs, ce que lui-même expliquait très mal, parce qu'en fait, il ne savait pas de quoi il parlait. C'était des imams, en fait, qui parlaient, qui ne connaissaient pas non plus la société dans laquelle ils vivaient. Et ils avaient une vision totalement rétrograde de l'islam, et tout cela traduit en néerlandais, ça devenait une espèce de hachis parmentier, du coup, à la menthe. Et l'autre, enfin, c'était un gars, le raciste, quoi. Regardez, regardez, ces gens-là. Et alors, donc, j'ai commencé à être invité à la radio, à la télé, des choses comme ça aux Pays-Bas. Je leur disais, les gars, je ne suis pas expert, en fait, de ces questions-là, mais à force, j'ai fini par m'y intéresser sérieusement. Lire réellement, essayer de comprendre, mais j'y arrivais et j'arrivais quand même à rétablir certaines vérités et à expliquer des choses. Le plus extraordinaire, d'ailleurs, c'est le jour où j'ai donné une conférence à Amsterdam sur Spinoza et ses rapports avec la pensée arabe, Eben Toffel, etc., qui a stupéfait, même, il y avait le président de l'Académie des sciences des Pays-Bas, Fritz van Orström, et après ma conférence, il est venu au courant, il m'a dit, mais tout ce que vous avez dit est vrai ? Je lui dis, oui. Il me dit, s'il vous plaît, donnez-moi votre présentation parce que lui-même, qui est un gars brillantissime, etc., il ignorait totalement que Spinoza connaissait la pensée arabe d'Eben Toffel, des gens comme ça, etc. Donc, si tu veux, j'ai fini par m'y intéresser et j'ai fini par publier ce livre. Mais ce qui est intéressant dans ce livre qui s'appelle donc Deux, l'islamisme, c'est qu'il y a deux versions maintenant. Il y a l'ancienne, celle de 2006, et il y a la nouvelle, celle de 2016, où il y a un avant-propos dans lequel j'explique que je m'étais trompé, en fait. Absolument. Je m'étais trompé. Pourquoi ? Parce qu'en 2006, je croyais, comme tout le monde, que le problème était l'islam, justement. Pas de l'islam en tant que tel. La foi est tout à fait honorable, respectable, comme toutes les fois. La foi individuelle, cette espèce de rapport vertical à Dieu, à la transcendance, on n'y touche pas. C'est sacré, chacun fait ce qu'il veut, etc. En revanche, une espèce de eux contre nous, on fait groupe, on combat les autres, et tout ce qu'on peut appeler l'islam politique, l'islamisme, là, je pensais, bon, là, il y a un problème, et donc, j'ai fait un livre très sérieux où j'ai essayé d'expliquer, c'est pour ça que ça s'appelle une réfutation personnelle. Il me disait, voilà ce qui, à mon avis, ne fonctionne pas. L'islamisme, l'islam politique, ne marche pas pour telle raison. Parfois, je n'avais même pas besoin d'écrire le chapitre, parce que j'ai fait l'islamisme et politique, l'islamisme et histoire, l'islamisme et sciences, etc. Parfois, sur la question politique, il suffisait de prendre Ali Abdelazir, en 1926, qui a écrit ce livre extraordinaire, L'islam et les fondements du pouvoir, l'islam, Roussoul al-Hukm, qui dit tout sur l'islamisme politique, qui dit que c'est une aberration, que l'islam n'a jamais été un instrument pour diriger une société. Ça n'a aucun sens. Donc, Ali Abdelazir, qui lui-même était juriste formé à l'Azhar, a dit ces choses-là. Il suffisait pour moi d'expliquer en bon français ce qu'Ali Abdelazir avait dit en 1926. Mais l'erreur que j'avais commise, c'était que je croyais que le problème était, aujourd'hui, l'islam, en tant que foi, tout à fait respectable, mais dès que ça devenait l'islamisme, ça devenait un problème. Et donc, quelque part, le problème était quand même là, dans cette espèce de passage de l'islam à l'islamisme. Mais après, en 2016, j'ai dit, mais excusez-moi, je pense que le problème n'est pas du tout là. Car si on regarde, et d'ailleurs, il y a le chapitre 12 de mon bouquin sur les fameux experts, si on regarde maintenant les gens qui, au nom de Dieu, d'Allah, etc., il suffit de tuer des gens, de crier Allah-Oakbar, ça devient un problème de l'islam. En fait, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec la religion, ni avec l'islam, ni rien du tout. Ce sont soit la revanche, la fameuse revanche des sunnites du Moyen-Orient et ça, Luizar a écrit en particulier parce que beaucoup de gens ont écrit des livres extrêmement intéressants sur la question, sur Sykes-Picot, sur la déclaration Balfour, sur les promesses non tenues de Laurence d'Arabie, sur la création de l'État d'Israël en 1948, sur l'agression en 1956 tripartite contre Nasser, etc. Donc, on se rend compte que Daesh n'a rien à voir sauf qu'un particulier. Daesh est la revanche des sunnites qui sont quand même maltraités, qui ont été maltraités pendant tout le XXe siècle. les petits Bretons ou les petites Belges complètement esservelés, quasiment illettrés, quasiment abrutis, qui tout à coup vont se faire exploser quelque part, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des problèmes psychologiques ou alors elles sont sous l'emprise d'un beau Rachid ou Kamal, etc. Qu'est-ce que ça a à voir finalement avec l'islam ? Ce que Keppel dit des banlieues me semble tout à fait correct aussi. Il y a eu des promesses sur les banlieues françaises et à l'époque de 1981, quelque chose que tu connais très bien quand tu étais à l'époque extrêmement jeune mais la marche des beurres et toutes ces promesses non tenues finalement qui sont devenues une espèce de purée sous le nom de Touche pas à mon pote qui était juste des déclarations de principe mais qui n'avaient pas d'incidence réellement socio-économique avec des plans de la ville comme on dit des choses comme ça. Donc si tu veux je me suis aperçu en 2016 que c'était bien beau A. de parler d'islam et d'islamisme sauf qu'on était hors sujet. le vrai sujet étant l'histoire les conditions socio-économiques les gens radicalisés dont parle Olivier Roy qui cherche juste quelque chose alors il appelle l'islam des choses comme ça et deuxièmement la grande erreur que j'avais faite dans mon bouquin c'est de parler d'extrémisme religieux uniquement à propos de l'islam alors qu'on voit que la catastrophe actuelle ce sont les gens qui votent pour Trump aux Etats-Unis qui sont des extrémistes chrétiens ce sont les protestants évangéliques chrétiens qui soutiennent l'état d'Israël alors qu'ils sont antisémites en fait c'est extraordinaire de voir la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem bénie par un pasteur protestant antisémite c'est quand même assez extraordinaire parce que ces gens-là veulent que tous les juifs se retrouvent en Israël parce que c'est la condition pour que le Messie revienne et que le jour où le Messie revienne tous les juifs seront en train de pleurer ils seront très maltraités c'est le moins qu'on puisse dire donc l'extrémisme protestant américain complètement stupide et borné de ces Etats du Sud c'est eux qui mènent la danse dans le monde entier puisqu'ils ont voté pour le type le plus puissant de la Terre premièrement l'extrémisme des colons et des Kahane et des Ovadia Joseph il est aussi détestable aussi détestable que l'extrémisme de n'importe quel islamiste je ne connais rien de pire que Ovadia Joseph c'est vraiment la lie de la Terre cet homme là deux déclarations à propos d'Ovadia Joseph qui était le grand rabbin séfarade de l'état d'Israël quand même deux déclarations première chose il cite l'Ancien Testament et il parle des Amalekites donc à un moment Jéhovah demande à Josué ou Isaïe je ne sais pas je pense que c'était Josué il lui demande va tuer les Amalekites mais tu les tous les hommes les femmes les enfants les bébés et leurs bétails et Ovadia Joseph ça c'est noir sur blanc dans la Bible il suffit d'ouvrir la Bible et on le lit et Ovadia Joseph grand rabbin séfarade de l'état d'Israël il dit vous savez qui sont les Amalekites et bien ce sont les Palestiniens donc va tuer tous les Palestiniens les hommes les femmes les enfants et leurs bétails tiens s'il le reste du bétail et le même Ovadia Joseph quand quelqu'un lui demande mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé massacrer 6 millions de juifs pendant l'Holocauste le même Ovadia Joseph grand rabbin de l'état d'Israël dit c'était des gens qui étaient c'était la réincarnation de gens qui avaient fauté dans le passé donc les 6 millions de juifs victimes de l'Holocauste selon Ovadia Joseph c'est leur faute c'est pas Hitler c'est pas les nazis c'est pas ça c'est leur faute parce que ce sont des gens des criminels qui ont été réincarnés dans ces gens-là donc imagine les enfants gazés pour aux yeux d'Ovadia Joseph en fait c'est eux qui sont coupables cet homme-là était le grand rabbin de l'état d'Israël quand on me dit maintenant l'islamisme machin Oussama Daesh je leur dis d'accord on va condamner ça condamner avec moi Ovadia Joseph condamner avec moi ces crétins de pasteurs d'évangéliques d'Amérique du sud des Etats-Unis parce que tous ces gens-là c'est réellement la conspiration qui nous mène vraiment vers les guerres et vers la haine des choses comme ça tous ces gens-là donc maintenant je ne supporte plus d'entendre quelqu'un que ce soit Finkielkraut ou quelqu'un de ce type-là qui tape constamment sur l'islam et l'islamisme alors que j'ai été le premier à taper sur l'islamisme j'ai écrit un bouquin contre l'islamisme je ne supporte plus d'entendre ce discours s'il n'est pas immédiatement étendu à tous les extrémismes religieux donc c'est pour ça que j'ai fait cet avant-propos en 2016 en me disant je me suis trompé en 2006 pour toute la raison que j'ai dit en particulier parce que tous les extrémismes religieux sont détestables et ce qui fait juste pour finir que j'ai eu le 19 mai un entretien un débat avec Boalem Sansal Amsterdam j'ai des rapports très cordu avec Boalem Sansal quand on est tout seul on prend un verre on discute mais là on s'est accroché parce que Boalem Sansal n'attaque que l'islam je suis désolé tu ne peux pas attaquer que l'islam soit tu attaques tous les extrémismes soit tu ne dis rien sinon cette espèce de rapport biaisé à la réalité non ça ne me convient pas alors là effectivement tu as fait référence à la grande histoire si j'ose dire avec une série précisément de rendez-vous manqués que ce soit Saint-Explicot que ce soit Laurence d'Arabie que ce soit le nasserisme et son échec etc jusqu'à effectivement la guerre d'Irak et ce qui s'en est suivi mais on retrouve effectivement ça on le retrouve dans les deux derniers livres c'est-à-dire aussi bien dans ce 20 combats que tu livres au monde où c'est l'histoire d'un jeune informaticien qui est tout à fait épris de Paris des Lumières etc et tout d'un coup tu nous montres parfois enfin beaucoup avec humour parfois même avec ironie mais des fois avec gravité ce parcours effectivement qui mène quelqu'un d'extrêmement ouvert dans l'obscurantisme effectivement du radicalisme actuel ça aussi c'est quelque chose d'important pour toi d'une certaine manière de sortir de l'analyse et de rentrer plutôt dans les réalités d'une vie en fait oui oui alors si tu veux c'est en parallèle j'écris des essais et des romans mais je m'aperçois que finalement les romans sont plus efficaces parce que l'essai il faut vraiment avoir envie d'aller acheter un essai encore un essai sur l'islamisme sur machin la vie est assez compliquée comme ça il y a des gens qui lisent des essais en revanche un roman on peut on peut un peu tricher on peut dire attendez je vais vous raconter une histoire ça peut vous intéresser ça peut vous émouvoir ça peut vous faire lire et en fait c'est le même message parce que dans ce livre sur la radicalisation le gars au départ qui s'appelle Ali qui est tout à fait intégré dans la société française un ingénieur brillant qui travaille chez Dassault système qui est en l'actualité depuis deux jours il travaille chez Dassault et il travaille sur un projet d'avant-garde du point de vue technique et c'est lui finalement qui est en charge de ce projet et puis un jour il arrive au travail et son directeur lui dit écoute Ali tu ne travailles plus sur ce projet on va te mettre sur un autre projet pourquoi ? parce que ce projet il y a la défense nationale il y a les américains et puis bon un type qui s'appelle Ali Boudalbala bien que de nationalité française bien que brillantissime bien que polytechnicien bien que bien que il reste Ali Boudalbala et donc ton nom a été biffé barré etc et Ali à ce moment-là a le choix il accepte finalement il y a des hauts débats dans la vie je vais faire autre chose sur un autre projet je vais rester dans la même boîte le même salaire je vais me mener la même vie agréable parisienne et tout mais il a une réaction d'orgueil qui se comprend et il démissionne et là il rentre dans une espèce de spirale descendante et il finit par se faire happer par son cousin qui est un islamiste qui l'emmène dans la fameuse mosquée de la rue Jean-Pierre Timbeau qui est la mosquée de la radicalisation à Paris et là justement c'est là que dans ce roman j'introduis tout ce dont je viens de parler c'est-à-dire des gens qui se mettent à dire à Ali lui parler de toutes les injustices qui ont été commises envers les Arabes et en particulier les Arabes sunnites c'est là où la grande histoire se mêle la grande histoire exactement je mêle les deux en fait chapitre par chapitre c'est un truc il faut parfois emprunter aux géants c'est un truc qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu Les raisins de la colère de John Steinbeck parce que Steinbeck raconte l'histoire d'une famille je crois qu'il s'appelle Joad ou Toad ou quelque chose comme ça ce sont des gens qui quittent l'Oklahoma pour aller vers la Californie parce que c'est la sécheresse en Oklahoma Les raisins de la colère c'est l'un des grands romans du XXe siècle mais ce qui m'avait frappé quand je l'avais lu c'était cette construction qui alternait chapitres les chapitres il y a un chapitre où on parle réellement de la famille Tom Rose Sharon sa soeur etc etc et puis un chapitre qui prenait du recul et qui parlait de la grande histoire qui parlait de l'Oklahoma des Etats-Unis enfin des choses comme ça donc j'ai fait un peu la même construction dans ce livre donc ce 20 combats que tu mets au monde on parle de Ali de sa copine de choses comme ça et puis de temps en temps la grande histoire par exemple je me suis amusé à imaginer totalement parce que je ne sais pas comment ça s'est passé comme Sykes et Pico j'ai essayé d'imaginer Sykes qui reçoit Pico en Angleterre à Londres au Foreign Office j'ai essayé d'imaginer cette scène complètement burlesque probablement c'est autre chose une relecture de l'histoire mais le fait est qu'ils ont tracé les lignes au Moyen-Orient mais j'ai essayé d'imaginer Sykes sur le gentleman qui va bientôt dans son club et Pico qui arrive qui est vraiment le neveu de Giscard d'Estaing le fameux Pico qui arrive ils sont en train de discuter ils ont un cigare comme ça ils ont un crayon ils commencent à dire ouais ça c'est à nous non tu me donnes ça non je pense et puis je parle à un certain moment ça c'est vrai ça m'avait beaucoup frappé l'histoire des fermes de Shaba je ne sais pas comment ça s'appelle entre le Liban la Syrie et Israël il y a quelque part un endroit personne ne sait où on est on ne sait pas si on est au Liban aussi en Syrie en Israël et pourquoi on ne sait pas parce que c'est l'épaisseur du crayon de Sykes Pico c'est l'épaisseur du crayon ils sont en train de dessiner au crayon mais alors à gauche à droite on sait où on est et là il y a des gens vous le savez madame n'est-ce pas qui sont là dans ce qu'on appelle les fermes de Shaba c'est ça ces fermes là on ne sait pas en fait où on est et les habitants ils disent je crois qu'on est en Syrie l'autre ils disent attendez mais c'est comme un drapeau israélien que je vois flotter l'autre ils disent non on est Libanais nous mais en fait ils ne savent pas parce que c'est l'épaisseur du crayon et c'est triste de voir qu'un destin le destin ça dépend de l'épaisseur du crayon de monsieur Sykes qui faisait comme ça avec son crayon donc j'ai imaginé des scènes comme ça qui semblent burlesques mais qui font réfléchir finalement de quel droit est-ce que monsieur Sykes et Picot ils utilisaient d'avoir un crayon qui n'était pas adapté la mine n'était pas assez fine et de quel droit ces gens-là étaient en train de tracer des draps et en plus ça se voit je vais te dire il y a quelque temps je vais faire du name dropping tiens il y a quelques semaines je me trouve à côté de Hubert Védrine chez Jacques Attali pour tout dire très chic je suis chez Jacques Attali mais c'est vrai en plus et Védrine qui nous dit qui est un homme remarquable brillant qui était un très bon ministre des affaires étrangères français etc et qui me dit non mais ce qui se passe au Moyen-Orient ça n'a rien à voir avec Sykes Picot et moi j'ai vu de mes yeux vus et d'ailleurs plusieurs fois sur le Jazira sur l'Arabia etc j'ai vu des combattants de Daesh et d'autres d'ailleurs pas que des combattants de Daesh qui arrivaient devant la caméra et qui avec leurs bottes qui faisait comme ça sur le sol et il dit voilà je suis en train d'effacer la ligne ça explique aussi il y a des combattants de Daesh donc je les ai vus plusieurs fois et Védrine qui dit non 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 mais ça n'a rien à voir etc donc c'est pour ça que je mêle tout ça parce qu'il y a une idée à laquelle on ne pense jamais en fait qui est la suivante quand on y pense ça devient très frappant je parle de George Bush qui pour moi est l'un des grands criminels de guerre du 20ème siècle George Bush en 2003 décide de détruire l'Irak et il le fait d'ailleurs il détruit l'Irak bien après ça donc Paul Bremer qui est aussi un personnage qui est le vice-roi qui est donc là-bas à Bagdad pro-consul d'une certaine façon il fait d'abord une erreur monstrueuse il dissout complètement l'armée de Saddam Hussein donc du jour au lendemain tous les capitaines colonels etc dont la plupart étaient d'ailleurs sunnites se retrouvent au chômage ils sont en train de vendre des téléphones portables d'occasion pour survivre etc c'était des gens de l'armée alors que c'était l'aristocratie de Saddam Hussein c'était l'aristocratie du pays ces gens-là détruisent ça ces gens-là ensuite on les retrouve dans Daesh ce sont les cadres réellement de Daesh mais de fil en aiguille on s'aperçoit de quoi et c'est très cruel ce que je vais dire mais c'est vrai si vous êtes à Nice et si vous vous faites massacrer par une espèce de crétin qui fonce dans la foulette si vous êtes dans une rue parisienne et vous vous faites tuer parce que quelqu'un a fait exploser une bombe etc est-ce que nous ne vivons pas tous finalement les conséquences d'un acte de George Bush ce que je veux dire par là c'est qu'on croit que dans notre vie quotidienne nous ne sommes environnés que par les gens que nous connaissons donc il y a notre famille il y a nos amis il y a mon patron il y a ma chaise etc il y a la fleuriste il y a le boucher ça c'est notre vie mais George Bush est plus important dans notre vie en fait que la fleuriste ou que le boucher et c'est une idée frappante une fois qu'on a réalisé ça et c'est pour ça que dans ce livre je mêlais forcément la grande histoire et la petite histoire parce que la petite histoire consiste à parler d'individus mais ces individus leur vie est également conditionnée par l'existence de George Bush et par l'existence de Paul Homer et par ceci et par cela ces gens là sont très importants dans nos vies voilà c'est pour ça on est obligé de mêler je disais les personnages d'un roman si vous écrivez un roman qui se passe en 2018 aujourd'hui rentrez vous commencez à passer je vais écrire si vous voulez faire du Marc Lévy très bien moi j'aime beaucoup Marc Lévy qui est un gars extrêmement sympathique mais ses livres sont totalement détachés du contexte historique très bien Musso c'est la même chose pourquoi pas mais si vous voulez faire un roman un roman qui soit réellement ancré dans le réel alors vous ne pouvez pas avoir juste Jean-Pierre et Nathalie et le petit chien tout tout etc dans la vie réelle il y a George Bush maintenant on dirait qu'il y a il y a Poutine par exemple qu'on pense du bien ou du mal ça n'a aucune importance mais il est dans nos vies aussi parce que quand Poutine décide de faire quelque chose ça a des conclusions sur nos vies tous ces gens là sont dans nos vies et c'est pour ça je les mets dans le roman de façon explicite pour frapper justement l'imagination du lecteur pour se rendre compte que ces gens là font partie de nos vies et donc d'une certaine façon nous devons faire de la politique parce que ces gens là sont dans nos vies et si on dit oui mais moi je ne fais pas de politique très bien mais lui en réalité il est déjà donc tu as intérêt à faire de la politique pour essayer de limiter l'impact des gens néfastes sur ta vie et favoriser l'impact des gens qui sont eux beaucoup moins néfastes alors on arrive à la dernière partie de cet entretien et donc à ton dernier livre l'insoumise de la porte de Flandre j'aurais peut-être intitulé ce livre une folle journée remarque c'est déjà pris la folle journée parce que c'est le sous-titre d'une pièce de théâtre je crois d'ailleurs que le mariage du Figaro du Figaro je pense que le sous-titre c'est la folle journée donc c'est déjà pris en tout cas ce qui est certain c'est qu'en fait c'est un roman qui parle effectivement de Fatima une jeune femme maghrébine marocaine qui vit à Molenbeek le célèbre Molenbeek que tout le monde connait que personne ne connaissait avant et qui mène une vie absolument trépidante peut-être que tu vas en dire deux mots mais ce qui est absolument mais vraiment truculent dans le livre c'est qu'effectivement il s'agit d'une histoire presque vue enfin racontée trois fois si j'ose dire par trois personnages différents Fatima bien sûr le narrateur mais aussi par deux autres personnages qui sont effectivement partie prenante dans cette affaire et c'est vrai que c'est une faute journée ça se passe sur un petit moment de la journée et il se passe des choses absolument hallucinantes peut-être que je te le disais tout à l'heure c'est difficile de parler du livre parce qu'il ne faut pas déflorer un peu le sujet d'une certaine manière mais bon essayons d'en parler un petit peu d'abord dans cette construction avec cette construction littéraire si j'ose dire d'avoir trois lectures trois écritures du même fait et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs qu'il y a dans le livre dans l'histoire en fait c'est les points de vue différents en fait ce livre se passe à Molenbeek et le titre à l'origine c'était La fiancée nue de Molenbeek seulement j'avais commencé d'écrire ce livre bien avant les attentats de 2015 novembre 2015 à Paris ce sont ces attentats qui ont révélé l'existence de Molenbeek avant personne ne savait où c'était à part les belges et encore mais après on s'est aperçu que la plupart des terroristes qui avaient justement tué des gens à Paris venaient en fait de Molenbeek c'était des Marocains de Molenbeek mais moi j'avais déjà écrit j'ai commencé d'écrire et une bonne partie du livre était déjà écrite et mon éditeur m'a dit il faut que tu changes le titre parce que les gens vont croire que tu surfes sur la vague Molenbeek donc c'est pour ça que j'ai changé le titre et à l'origine c'était même pas un roman à l'origine c'était il y a 10 ans j'ai travaillé un an à Bruxelles à la Commission Européenne et après j'ai fait deux fois une résidence d'écrivain dans un endroit très agréable à Bruxelles qui s'appelle Passaporta en Irlandais ça s'appelle Böschreleif mais Passaporta en français Magnifique lieu Magnifique lieu et là j'ai eu la chance de faire deux fois une résidence et en fait ce que je faisais je m'étais dit je vais raconter Molenbeek mais vu par les yeux d'une femme et une pérégrination donc j'allais à Molenbeek et je choisissais un immeuble et je me mettais le dos contre la porte et je me disais mentalement bon je ne suis plus fouet de là je suis maintenant une jeune femme alors je me suis dit elle s'appelle Fatima dès le départ Fatima qui est née en Belgique qui est brillante qui est intelligente qui est cultivée qui va dans les expos qui va au théâtre qui lit énormément mais qui s'appelle Fatima Benchir qui est belge d'origine marocaine et elle habite à Molenbeek alors je me mets le dos ruc j'ouvre les yeux et je marche la première chose que je vois c'est qu'en face de moi il y a un épicier épicier marocain je me dis qu'est-ce qu'il va penser qu'est-ce qu'il voit après je marche dans les rues puis j'arrive sur une place il y a des cafés il y a plein de belges belgos marocains marocains de Belgique je ne sais pas comment dire ça des jeunes moins jeunes qui sont assis à la terrasse des cafés alors je suis Fatima comment est-ce qu'il me regarde d'abord ça dépend de comment je suis habillé car si je suis dans une espèce d'unique etc ou bien si simplement je porte le voile ils vont me regarder différemment que si je me balade en vêtements comme on dit européens donc si tu veux au départ c'est tout ce que je voulais faire c'est raconter ça pour illustrer une thèse la thèse étant la suivante qui est une sorte de thèse philosophique c'est que ces gens-là se trompent c'est que pour elle elle qui est quelqu'un de très intelligent a compris en lisant en particulier Sartre et les existentialistes et surtout Sartre que ce qu'elle est ce n'est évidemment pas un corps ce qu'elle est c'est une conscience un regard sur le monde très bien donc quand elle sort comme ça elle ouvre les yeux elle voit le monde donc elle s'approprie le monde elle approuve elle le désapprouve elle veut le néantiser comment dirait Sartre etc mais elle est une conscience un regard sur le monde et toute la journée elle n'est que cela c'est ce que nous sommes nous aussi sauf que elle dès le départ le malentendu est là parce que l'épicier voit une femme voit un corps comment est-ce qu'il est couvert comment est-ce qu'il est découvert il faut le couvrir découvrir dénudé etc et toute sa journée est faite de malentendu les hommes sur la terrasse des cafés ils voient aussi un corps c'est une femme comment elle est comment elle marche elle porte le voile elle ne porte pas le voile ce qui énerve cette jeune femme et au départ c'était juste cette nouvelle là à la fin quand elle rentre chez elle je voulais simplement illustrer la thèse philosophique et finir sur une phrase en fait ils ne m'ont jamais vu ils ne m'ont jamais vu ils ont vu un corps c'est tout c'était simple ensuite quand il y a eu les attentats justement de 2015 j'en ai profité pour en faire toute une intrigue alors cette fois-ci c'est la même pérégrination sauf que à Molenbe qui est un jeune homme qui s'appelle Fawzi qui est lui aussi marocain belge d'origine marocaine si on veut et qui a et qui a décidé qu'un jour ce serait sa femme dans sa tête il a déjà épousé Fatima mais d'abord pendant quelques mois il va juste la regarder puis un jour il va tu connais le sketch de Fellag c'est ça c'est le fameux sketch de Fellag il faut que je raconte le sketch de Fellag parce que c'est l'idée que ça m'a donnée c'était un sketch justement de Fellag c'est Fellag qui raconte j'ai eu la chance j'étais dans un restaurant à Paris rue Fédère mais il y avait Fellag et donc il nous a raconté comme ça en direct c'est irrésistible quand c'est lui qui raconte je vais faire de mon mieux il parle de il dit on est à l'université d'Alger qui flash sur une étudiante donc pendant trois mois il la suit partout quand elle est dans l'amphithéâtre il se met trois rangées derrière elle il garde l'œil sur elle quand elle sort il la suit distance respectable elle monte dans le bus il monte dans le bus il la regarde tout le temps pendant trois mois il étudie ça y est et puis un jour catastrophe il voit cette étudiante la main dans la main avec un autre étudiant alors il s'approche d'elle il lui dit tu sais toi entre nous c'est fini c'est le cas j'appelle en fait c'est un peu la même chose Fauzi a décidé que Farima ce serait sa femme mais ce jour-là c'est pour ça que c'est alors tu dis la folle journée encore une fois je pense que c'est le sous-titre du Figaro mais on pourrait dire aussi une journée particulière c'est le film de Torres Colas en fait cette journée particulière c'est qu'elle tous les jours pendant plusieurs mois elle sort habillée si on peut dire un niqab quelque chose comme ça elle marche les yeux baissés elle passe le pont de la Porte de Flandre et le pont de la Porte de Flandre sépare Molenbeek de Bruxelles c'est la frontière la frontière Bruxelles 1000 comme disent les Belges c'est-à-dire le code postal 1000 c'est le centre de Bruxelles Bruxelles prospère blanche etc il y a le canal de Bruxelles il y a le pont et là il y a Molenbeek donc on passe du Maroc à l'Europe en passant le pont et donc elle passe le pont et là comme tous les jours et là elle passe le pont elle continue un peu sur la rue Antoine d'Ansart puis elle monte rue des Poissonniers chez sa copine Emma qui est belge et puis elle redescend vêtue à l'européenne avec ses beaux cheveux puis elle continue on ne va rien révéler elle va dans un quartier qui s'appelle curieusement le quartier de l'Alambra l'Alambra et là bon Dieu sait ce qu'elle fait Dieu sait ce qu'elle fait et les lecteurs du livre savent aussi ce qu'elle fait et bref mais sauf que ce jour-là Fauzi va la suivre et donc effectivement on raconte une première fois la pérégrination et puis le récit recommence mais avec les yeux de Fauzi parce qu'il va la suivre il passe le pont il regarde il assiste à sa métamorphose et il va et il y a un journaliste belge qui s'appelle Edi Koukouk je crois qui est assis à la terre Koukouk ça veut dire tout simplement le coucou l'oiseau en néerlandais et ce Edi est assis parce qu'il fait beau ce jour-là devant une chope de bière et il voit passer ce qu'il appelle une ninja parce qu'elle est vêtue dans un niqab noir il voit passer Fatima et juste après il voit passer un Marocain derrière elle et cet idiot d'Edi Koukouk ne comprend pas que Fauzi est en train de suivre Fatima il se dit ils sont de mèche donc il y a un attentat dans l'air donc il se met à les suivre donc il y a une troisième histoire où c'est Koukouk qui l'essuie qui se cache etc et puis les deux hommes qui se cachent quand elle monte chez sa copine pour se transformer et puis quand elle redescend en bimbo comme ils pensent tous les deux tout de suite bimbo parce que maintenant on n'entend pas les vêtements européens tous les deux ils sont saisis alors ils tirent des conclusions différentes bon il se passe plein de choses c'est cette journée particulière ça se passe en une journée sauf qu'il y a un chapitre le chapitre 12 on va y revenir on va dire un petit peu d'accord mais parce que là bon il va se passer des choses et puis comme on ne comprend pas très bien ce qui vient de se passer il y a quatre experts français qui vont être parachutés sur Bruxelles pour un débat pour expliquer aux Belges ce qui vient de se passer chez eux et ces experts c'est Olivier Roy qui est quelqu'un que j'aime beaucoup ils sont nommés ils sont nommés de toute façon il y a Keppel pour qui j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait il y a mon ami Rachid Benzin à qui j'ai demandé la permission de l'utiliser comme personnage de roman qui était à cette place l'année dernière il était là oui Rachid mais il m'a dit oui donc je ne peux pas après je ne sais pas il n'a pas réagi donc j'espère qu'il n'a pas mal pris et puis il y a un quatrième expert qui est Louisard qui est l'historien qui a écrit des livres très intéressants sur justement l'histoire du Moyen-Orient donc ils arrivent et là ils analysent ce qui vient de se passer et ça ça me donne l'occasion d'illustrer une méthode tu veux que je lise un peu ? un peu il n'y a pas beaucoup juste un peu tu ne choisis pas ça ce que tu veux oui mais là il y a déjà l'attentat enfin là on dit déjà tout non non tu ne veux pas que je lise plutôt ça tu lis ce que tu veux voilà non Fauzi bon je l'ai un peu ça c'est le chapitre 7 plutôt donc Fauzi qui a donc suivi Fatima qui l'a vu se transmettre la première fois puis qui l'a suivi puis qui a vu qui a vu ce que faisait Fatima dans le quartier de l'Alhambra maintenant on est dans la tête de Fauzi Fauzi assommé Agar sort lentement de cet endroit cet anus mundi où il a vu où il a cru voir où il n'a rien vu où il a tout vu son cerveau ne fonctionne toujours pas aucune idée claire non sourd les mots ont arrêté de s'y former pour donner sens à tout cela il n'est plus qu'un gigantesque œil intérieur devant lequel se joue encore et encore et encore une scène à laquelle il n'arrive pas à accoler le moindre adjectif non décidément les mots ne viennent plus il refait exactement l'itinéraire qu'il avait mené dans l'antre du diable mais à l'envers d'abord ce dédale de petites rues pittoresques selon les guides touristiques mais qu'il ne voit même pas puis il longe de nouveau mais en sens contraire l'église Saint-Nicolas et jette un regard hébété à la laitière de pierre au moins elle ne danse pas ne s'exhibe pas puis c'est le palais de la bourse et en son flanc la statue impudique catin taillée aux ciseaux aux burins mais qui elle non plus ne danse pas quoique nue enfin enfin une pensée une pensée à peu près cohérente disons moins effilochée moins lacunaire que les précédentes se forment dans la tête de Faouzi c'est la faute des statues voilà qui commence à ressembler à un début d'analyse de la situation c'est la faute des statues lui susurre son démon intérieur c'est évident toutes ces filles des rues figées ici et là comme par la gorgone si peu vêtues si suggestives par leur déhanchement ce sont elles qui font dévier nos femmes du droit chemin ces belges dévêtues ces belges de pierre dévoient nos musulmanes de chair ils traversent sans même faire attention aux feux tricolores s'attirant les exclamations indignées d'automobilistes qui l'ont évité du justesse mais ils n'entendent rien ils ne voient rien ou alors c'est le popotin d'une nymphette qui se trémousse devant lui dans l'air et qu'importe alors les feux tricolores quand les flamèges de l'enfer lèchent cette rotondité parfaite qui l'obsède et la courbe du pli de l'aine et l'aisselle et le sein et tout cela était à moi promis mais le belge me l'a pris le belge me l'a pris à coups de statues nues quadrillant sa ville postée à tous les carrefours ne laissant aucune échappatoire à la pieuse à la modeste qui finit par jeter son bonnet par-delà les moulins jeter son voile sa burka les moulins le voici rue des poissonniers les poissonniers m'ont pris ma femme il hésite un instant devant la porte d'où est sortie tantôt la gueuse la traîtresse ça y est il a pu mettre des mots sur son malheur est-ce bien cette porte l'immeuble est haut il ne saurait à quel appartement sonner pour qu'on lui rende des comptes saisir quelqu'un ou coller le plaquer contre un mur rapprocher lentement un visage menaçant déformé par la haine de sa face terrorisée et puis qu'on lui rende sa femme voilée comme il convient ni cabisée chaste celle d'avant il continue de marcher de son pas d'automate il est maintenant place du vieux marché au grain il est toujours aussi bondé il cherche d'instinct le long du mur la table des chinois avec l'idée plutôt l'impulsion irrésistible d'aller leur chercher une mauvaise querelle une querelle d'asiatique puisqu'après tout ils font partie de cette histoire tout le monde est responsable tout le monde de sa terrible déconvenue il serre les poings mais les chinois enlevaient le camp il ne reste que des belges ils ne perdent rien pour attendre ils s'engagent dans la rue dansard un rectus étrange lui déformant la bouche voici de nouveau cette vitrine diabolique offrant des dessous féminins devant laquelle il s'était immobilisé tout à l'heure bien obligé interrompu dans sa filature et cette roi flamande qui s'était moqué de lui il ne s'arrête pas cette fois-ci mais il ajoute un autre élément au dossier les cuisses pâles les bras blancs des mannequins nus offerts à tous les regards font partie du complot super merci 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 Merci.